Alors maintenant, on va s'intéresser à l'exercice 2. Cette fois, on est bien dans R3 et on s'intéresse à deux sous-espaces vectoriels. Le premier qui est engendré par les vecteurs 1-2-5 et 1-1-1 et le deuxième qui est tous les triplets 3a plus 6b, 2a plus 4b, moins a moins 2b pour a et b dans R. Et on nous demande une base et la dimension de f d'une part et de g d'autre part, pour commencer. Cherchons d'abord une base et donc la dimension de f. Alors, grand F. Base et dimension. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que f, il est engendré par les vecteurs v1 et v2. Donc v1, v2, c'est une famille génératrice de grand F. Ce n'est pas une famille génératrice de R3. C'est normal, tout ce qu'on veut, c'est une base de grand F. Donc on veut une famille génératrice de grand F. On n'a pas besoin ici que tous les vecteurs de R3 soient combinaisons linéaires de v1 et de v2. V1, v2 est une famille génératrice de grand F. Elle est une famille génératrice d'un sous-espace vectoriel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vect v1, v2, ça fait F. Ça, c'est simplement par définition du sous-espace vectoriel engendré vect v1, v2. par définition du sous-espace engendré vect v1, v2. Alors ça ne suffit pas pour que ce soit une base de F. Il faut aussi qu'on vérifie qu'elle est libre. Or, c'est une famille à deux vecteurs, et ces deux vecteurs sont non collinéaires. Et ça, ça suffit. Pour une famille à deux vecteurs, si ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ce qui est le cas ici, il n'y a aucun moyen de multiplier un des vecteurs par une constante et d'obtenir l'autre, alors c'est une famille libre. Ça ne marche que pour les familles à deux vecteurs, remarquez. Ici, on a deux vecteurs non collinaires, donc qui forment une famille libre. ne sont pas collinaires, pardon. Ne sont pas collinaires, donc cette famille est libre. On a donc trouvé une base de F, elle était en fait donnée dès le début, V1, V2 est une base de F. V1, c'est qui déjà ? C'est 1 moins 2 moins 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est une coefficient que j'ai déjà vue quelque part. V2 égale 1, 1, 1 est une base de F. Et du coup, c'est quoi la dimension de F ? C'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans une base. Par exemple, celle-là. Donc la dimension de F, je vais écrire ça plutôt en dessous. Là, déjà, on a trouvé une base de F. On n'a pas eu à aller la chercher loin, mais on a trouvé une base de F. V1, V2 est une base de F. Et donc, dim F, c'est le cardinal de cette base. C'est donc 2. Ok, passons maintenant à G. Dans un deuxième temps, on cherche une base et la dimension de G. Alors, G, il n'est pas directement fourni sous la forme d'un espace engendré, mais quasiment, comme vous allez voir, ou comme vous avez déjà vu. Alors, si on a un vecteur U qui est dans G, un vecteur de R3, pardon, il est dans G. Si et seulement si, il existe A et B dans R par définition de G. Les éléments de G, c'est les vecteurs qui sont de la forme 3A plus 6B. Je vais l'écrire en colonne, on verra mieux. 3A plus 6B. 2A plus 4B. Moins A moins 2B. Autrement dit, un vecteur U, il est dans G. S'il existe deux réels ABB, tels que, et ça, U égale 3A plus 6B. 2A plus 4B. Moins A moins 2B. Je peux séparer d'un côté un vecteur où il n'y a que des A. De l'autre, un vecteur où il n'y a que des B. Et ensuite, je peux sortir le A et le B, qui sont multiples de tout le monde. Et j'obtiens que U appartient à G, si et seulement s'il existe un réel A et un réel B, tels que U égale A fois le vecteur 3 2 moins 1. 3 2 moins 1. Pardon. 3 2 moins 1. plus B fois le vecteur 6 4 moins 2. Donc en fait, U, il appartient à G, si et seulement s'il est combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Autrement dit, s'il est dans le sous-espace vectoriel engendré par 3 2 moins 1 et, je vais appeler U3, par exemple, fait 3. et lui, je vais l'appeler V4, ça va m'éviter de les recopier tout le temps. V3 et V4. Donc U, en fait, il est dans G, si et seulement s'il est combinaison linéaire de V3 et de V4. On en déduit donc que G, c'est le sous-espace vectoriel engendré par V3 et V4. Du coup, G3 et V4, un peu comme tout à l'heure, c'est une famille génératrice de G. Est-ce qu'elle est libre ? Si elle est libre, c'est une base et on a terminé. Du coup, on peut regarder si ces deux vecteurs, comme tout à l'heure, sont collinaires ou pas. Et là, ils le sont, en fait. V4, il est égal à 2 fois V3. V4, c'est une combinaison linéaire de V3. Ici, V4 égale 2 fois V3. Donc, ce n'est pas une famille libre. Quand deux vecteurs sont collinéaires, la famille qu'ils forment est une famille libre. C'est normal, puisque du coup, ça veut dire qu'il y a un vecteur qui est combinaison linéaire de l'autre. D'un autre côté, si V4 égale 2 V3, ça veut dire que V4, il ne sert à rien. Tout vecteur qui est combinaison linéaire de V3 et V4, en fait, il est combinaison linéaire de V3 tout court. En fait, ici, comme V4, il est égal à 2 fois V3, U, on peut l'écrire, A fois V3, A plus B fois 2 V3. Donc, en fait, U, il est égal à A plus 2 B fois V3 et il est seulement engendré par V3. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, G, pour l'engendrer, il suffit de V3 tout seul et il n'y a pas besoin de V4. C'est ce qu'on avait vu en cours. Quand on a un sous-espace vectoriel engendré par plusieurs vecteurs et qu'un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres, alors on peut l'enlever et on obtient ici que G égale vect V3. Donc, rebelote. V3 est une famille génératrice, V3 tout seul, est une famille génératrice de G. Et cette fois, est-ce qu'elle est libre ? Une famille a un seul vecteur. Elle est libre si et seulement si ce vecteur n'est pas le vecteur nul, ce qui est le cas ici. V3, ce n'est pas le vecteur nul. Donc, la famille qui contient uniquement V3 est une famille libre. Donc, la famille qui contient seulement le vecteur 3, 2, moins 1, elle est libre, elle engendre G, c'est donc une base de G. et du coup, la dimension de G, c'est le cardinal de cette base. ça fait 1. Donc, on a trouvé une base de G et on en a déduit que la dimension de G, c'était 1. Et c'est tout ce qu'on nous demandait, je crois, pour la question 1. Je vais vérifier parce que, à l'exode avant, j'ai failli sauter un bout de la question. Non, c'est tout. Maintenant, il faut qu'on montre que R3, c'est la somme directe de F et de G. Montrons que R3 est la somme directe de F et de G. Donc là, on a vu en cours que pour que R3 soit somme directe de deux sous-espaces vectoriels, il suffit que l'union d'une base de F et d'une base de G soit une base de R3. Et ça, c'est probablement la méthode la plus efficace ici, puisqu'on vient justement de trouver une base de F et une base de G. qu'on montre que si on note BF égale V1, V2 la base de F et BG égale V3 tout seul la base de G qu'on a obtenue avant, alors BF union BG est une base de R3. Et ça, d'après un des théorèmes qu'on a vus, ça suffit pour montrer que R3 est la somme directe de F et G. Donc allons-y, BF union BG, c'est donc la famille V1, V2, V3. Maintenant, V1, V2, V3, c'est une famille de R3 à trois vecteurs. Donc pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice, il n'y a pas besoin de faire les deux. Ici, V1, V2, V3, c'est une famille à trois éléments, à trois vecteurs. ce qui est égal à la dimension de R3. Du coup, il suffit de montrer que c'est une famille. Donc allons-y, nous montrons qu'elle est libre. Comment on fait ça ? On prend lambda 1, lambda 2 et lambda 3. On suppose que lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda 3, V3 égale le vecteur nul de R3. Et on essaye d'en déduire que tous les lambda I sont nuls. Si on arrive à montrer que lambda 1, lambda 1, plus lambda 1, lambda 1 égale lambda 2, égale lambda 3, égale 0, alors on aura obtenu que la famille est libre. Alors maintenant, lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda 3, V3, égale vecteur nul, ça se réécrit. Lambda 1 fois 1, moins 2, moins 5, plus lambda 2 fois 1, 1, 1, plus lambda 3 fois V3, on avait dit que c'était 3, 2, moins 1. Et il faut que ça, ce soit le vecteur nul de R3, 0, 0, 0, ce qui, vous ne devinerez jamais, nous donne un système linéaire, un système linéaire qui, je me permets d'ajouter, ressemble vachement à celui qu'on vient de voir dans l'exercice 1, sauf ce coefficient-là qui est un petit peu différent. Donc là, en fait, on retombe sur un système qui est quasiment celui qu'on a déjà vu. On va donc l'échelonner. Pour l'échelonner, on commence par supprimer les lambda 1 sur les lignes 2 et 3 en faisant L2 devient L2 plus 2L1 et L3 devient L3 plus 5L1. Ça, ça nous donne la première ligne qui ne bouge pas, lambda 1 plus lambda 2 plus 3 lambda 3 égale 0. La deuxième ligne, elle devient 3 lambda 2 plus 2 plus 6 lambda 3. Donc 3 lambda 2 plus 8 lambda 3 égale 0. Et la troisième ligne, si on ajoute 5 fois la première, il n'y a plus de lambda 1. On a 6 lambda 2 plus... Alors, 5 fois 3, 15 moins 1 plus 14 lambda 3 égale 0. Et pour terminer d'échelonner, il faut que je tue les lambda 2 sur la deuxième ligne en faisant L2... L3, pardon, devient L3 moins 2L2. Si je fais ça, j'obtiens L1 plus lambda 2 plus 3 lambda 3 égale 0. 3 lambda 2 plus 8 lambda 3 égale 0. Et alors, il n'y a plus de lambda 2 et on a 14 moins 2 fois 8 moins 16, donc moins 2 lambda 3 égale 0. Et cette fois, on obtient un système échelonné où la troisième ligne est toujours là et elle nous permet de dire que lambda 3 égale 0. Du coup, d'après la deuxième ligne, lambda 2 égale 0 et lambda 1 égale 0. Donc, on a obtenu une unique solution, lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. On en déduit que la famille V1, V2, V3 est libre. Et c'est donc une base de R3. Or, V1, V2, V3, c'était l'union d'une base de F et d'une base de G. Donc, d'après un théorème qu'on a vu, si on a ça, si l'union d'une base de F et d'une base de G c'est une base de R3, ça nous dit que R3, c'est la somme directe de F et G. Ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, il se peut qu'on ait oublié ce théorème auquel cas, comme toujours, il y a une méthode de secours. En l'âge linéaire, il y a toujours 36 000 façons de démontrer quelque chose. La méthode 2, si on a oublié ça, c'est de montrer que puisqu'on a calculé les dimensions, on peut aussi choisir de montrer que dim F plus dim G égale dim R3. Ce n'est pas très dur. Et que F inter G ne contient que 0. Et si on montre ces deux choses-là, alors on pourra en déduire que R3 est la somme directe de F et G. Mais attention, ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi le deuxième point. Donc ça ne suffit pas de dire dim F plus dim G égale dim R3, donc F plus G égale R3. Il faut aussi qu'on ait ça. OK. Alors, montrons ça, du coup. OK. OK. dim F, on a obtenu que ça faisait 2. Dim G, on a obtenu que ça faisait 1. 2 plus 1, c'est dur, mais ça fait 3, je crois. Gros calcul. Donc, c'est bien la dimension de R3. Cette partie-là, l'avantage de cette méthode, c'est que cette partie-là tombe toute seule. Maintenant, il faut qu'on montre que F inter G égale 0. OK. 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 on va prendre un vecteur dans F inter G et il faut qu'on montre que c'est le vecteur nul. Soit U dans F inter G. Comment est-ce qu'on montre que c'est le vecteur nul ? On va utiliser les bases V1, V2 et V3 qu'on a trouvées. Déjà, U appartient à F. Donc, il existe lambda 1 et lambda 2 tels que U égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Ça, c'est la définition de F de toute façon. Et U, il appartient à G. On a trouvé que tous les vecteurs de G sont des multiples du vecteur en V3. Du coup, on a lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 qui est égale à V2 qui est égale à lambda 3 V3 c'est-à-dire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 moins lambda 3 V3 qui fait 0. c'est-à-dire si on écrit qui c'est V1 qui c'est V2 et qui c'est V3 sous forme de système on va avoir on va avoir lambda 1 plus lambda 2 moins 3 oui c'est ça moins 3 lambda 3 égale 0 moins 2 lambda 1 plus lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0 c'est 3 2 moins 1 c'est ça V3 du coup ici on a moins 5 lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0 ça alors un système linéaire qui en plus ressemble vachement à celui qu'on vient de voir à part qu'il y a des moins à la place des plus ici on peut néanmoins l'échelonner en faisant exactement comme avec celui d'avant L2 on lui ajoute 2 fois L1 L3 on lui ajoute 5 fois L1 et on obtient lambda 1 plus lambda 2 moins 3 lambda 3 égale 0 la première ligne n'a pas bougé la deuxième nous donne 3 lambda 2 alors moins 2 moins 2 fois 3 donc moins 2 moins 6 donc moins 8 lambda 3 égale 0 et sur la dernière ligne on a maintenant 6 lambda 2 plus lambda 3 moins 15 lambda 3 donc moins 14 lambda 3 égale 0 ça ressemble vraiment beaucoup au système qu'on vient de faire coïncidence je ne pense pas c'est parce que c'est en fait la même preuve et du coup ici si on termine d'échelonner on fait ça en faisant L3 devient L3 moins 2 L2 ce qui va nous tuer les lambda 2 sur la dernière ligne et nous donner lambda 1 plus lambda 2 moins 3 lambda 3 égale 0 3 lambda 2 moins 8 lambda 3 égale 0 et du coup sur la dernière ligne il reste maintenant moins 14 plus 16 2 lambda 3 égale 0 et à nouveau on obtient la solution unique lambda 3 égale 0 donc on en déduit que lambda 2 aussi fait 0 donc avec la première ligne lambda 1 égale 0 mais du coup si on revient à la question qu'on devait se poser on avait un vecteur U dans F intergé U il était égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 et en même temps il était égal à lambda 3 V3 et on a vu que dans ce cas là tous les lambda I sont nuls donc le vecteur U qui habite dans F intergé en fait il est égal par exemple à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 c'est à dire 0 V1 plus 0 V2 qui nous fait le vecteur nul donc F intergé c'est singleton vecteur nul et entre ça et le fait que dimension de F plus dimension de G font dimension de R3 on en déduit que R3 est égal à la somme directe de F et de G ce qu'il fallait démontrer alors si même ce théorème là vous l'avez oublié là ça commence à être difficile mais une troisième méthode vous montrez que F intergé c'est le singleton 0 de la même façon que ici et ensuite pour montrer que R3 est à l'F plus G et bien il faut que vous preniez un vecteur quelconque XYZ dans R3 et que vous montriez qu'il existe lambda 1 il existe un vecteur V dans F et un vecteur W dans G tel que XYZ égale V plus W sauf que V il est dans F donc il est égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 W il est dans G donc il est égal à lambda 3 V3 et vous allez vous retrouver à rechercher lambda 1 lambda 2 et lambda 3 tel que lambda U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 est égal à XYZ donc en fait si vous faites avec la définition de la somme directe qu'on avait vue au tout début ce que vous allez vous retrouver à montrer c'est que F inter G égale 0 et ça comme on a vu ça revient plus ou moins à montrer que U1 U2 U3 est libre et que R3 est égal à F plus G et ça comme j'expliquais ça revient plus ou moins à montrer que U1 U2 U3 est génératrice et dans ce cas là vous avez redémontré le théorème qu'on a fait en cours sur l'union d'une base de F et d'une base de G que j'ai utilisée dans la méthode 1 ce qui n'est pas grave mais un peu dommage parce que du coup on l'avait déjà fait mais ça marchait aussi c'est un peu long à écrire donc je ne vais pas le faire sauf si vous m'en faites la demande mais c'était encore une fois une façon de faire qui pouvait fonctionner mais qui présentait le désavantage de prendre plus de temps donc voilà j'espère que les différentes méthodes présentées ici étaient claires je ne crois pas avoir oublié quelque chose dans l'exercice 2 cette fois et je vous remercie de votre attention et je vous remercie